Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien Ça y est, je fais mon rangement make-up Après vous avoir fait la collection de palettes, la room tour en fait où je vous montrais en gros les meubles, comment je m'organisais, etc. Vous avez été nombreux à me dire, Marie on veut aller dans tes tiroirs Voir ce que tu as comme make-up, c'est pour ça que je vous avais fait les palettes à part parce que ça durait déjà 1h43, la vidéo juste des palettes pour les yeux, voilà Donc ça y est, c'est bon, on va pouvoir se lancer Si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, j'ai testé la marque Ace Asse Beauty Asse Beauty, et c'est la palette Flair, j'adore, 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 j'adore Et sur les lèvres, c'est le So Show de chez MAC Forcément sur les lèvres, ce sera un MAC, voilà Quoique j'ai des pépites, vous allez voir Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer les tiroirs de ma coiffeuse Comment je m'organise, ce que j'ai, etc. Sans trop vous détailler non plus, mais c'est pour que vous puissiez voir comment je... Également ici, le meuble Alex, il y a les rouges à lèvres, etc. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est cosmétiques, les soins et tout Parce que je vous ai fait une vidéo rangement, où dedans je vous montre là, je range les soins Là je range ceci, là je range cela Voilà, il y a 2-3 petites pièces sur mon bureau également Que je vais vous montrer, il y a également mon... Là le truc, le petit meuble à côté de moi Voilà, où je vais vous montrer tout ça Et on va également faire les vernis Donc je pense que ça va durer longtemps Parce que vous vouliez une vidéo spéciale sur mes vernis Donc je vais juste vous montrer les rangements pour que vous puissiez voir Et en gros, ce que j'ai comme marque de vernis à ongles Parce que... C'est Mina, elle est en train de faire caca Parce que ça peut être intéressant de savoir moi ce que je préfère mettre sur mes ongles Etc, etc. Ça fait strict, hein Pourquoi ça n'arrête pas de tomber, c'est chiant On va commencer tout de suite parce que croyez-moi, ça va encore être une fois trop long Pour la lumière, j'ai été obligée de mettre mes éclairages artificiels Malgré le fait qu'il soit 11h du matin Ouais, il est 11h40 du matin précisément Et Ludivine, si tu passes par là, tu viens de liker ma... Ah non, tu viens d'ajouter un article à vendre sur Vinted Enfin, voilà, et il fait nuit Alors du coup, j'ai dû allumer mes éclairages comme quand je tourne une vidéo Même si je ne vais pas vous laisser sur le trépied Je vais vous mettre sur l'autre trépied pour vous montrer tout ça, quoi Allez, c'est parti Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai là-dedans Également les vernis à ongles Les tiroirs de la coiffeuse Et quelques tiroirs malmes, etc, etc Là du coup, on va commencer par ça en fait Au niveau make-up, je vous ai déjà présenté mes rangements palettes Où je vous disais effectivement que j'avais acheté des séparateurs comme ça Bon, je vous ai déjà fait ma vidéo sur les palettes Et d'ailleurs, entre-temps, je m'en suis séparée d'autres palettes que j'ai revendues sur mon Vinted Donc les rangements comme ça en fait, ce sont des petits caissons en espèces de tissus Ça se vend par cinq, vous avez plusieurs tailles Donc une grande taille, une taille intermédiaire comme ça Et une petite taille Et du coup, moi ça me permet, bah voilà, de mettre mes petites palettes Du coup, j'ai fait de la place, je peux en mettre même un ici C'est adapté au tiroir Et voilà, ça coûte vraiment pas cher Vous trouvez ça chez Ikea Donc je ne vais pas vous redétailler mes palettes Tout simplement parce que je l'ai déjà fait Là, il y a les palettes au-dessus là de chez Too Faced Voilà, donc là j'ai mes gels antibactériens Voilà, voilà Et en dessous, pareil, la même chose Avec, vous voyez, j'ai vraiment de la place Et puis là, dans la boîte, là, il n'y a rien du tout Là, c'est des câbles et tout Que j'amène à mon frère pour qu'il répare Et puis voilà, vous voyez, là, c'est palettes teint Donc vous me demandiez une vidéo sur mes palettes teint Mais au final, enfin non, il n'y a pas grand-chose Je ne pense pas que ce soit Enfin, je ne me vois pas faire une vidéo juste sur ça C'est pas, il n'y a pas grand-chose à dire Après, si vous voulez vraiment un détail des palettes teint Je vais avoir le blackbook La blush bar, des petites palettes comme ça De make-up révolution Mac, des palettes d'highlighter Colourpop, make-up révolution Jouer cosmétiques Et là, c'est pareil Ça va être... Vous voyez quoi Donc c'est pour ça, je ne voulais pas trop vous faire une vidéo Parce que je trouve que ça ne vaut pas le coup Après, dans le meuble, en bas Alors le meuble, je l'ai abîmé en déménageant Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai abîmé Mais voilà, après le bas, c'est vraiment tout ce qui est truc pour mes cheveux Genre quand je fais du hainé, tout ça Les colorations Et là, c'est tout ce qui est l'empuvé pour le vernis semi-pair, etc Finalement, j'ai bien fait de vous tourner la vidéo des palettes Parce qu'on gagne du temps Voilà Ensuite, on va passer au meuble Malm Donc, je vous invite à aller voir mon room tour Pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dans les tiroirs Là, on va s'intéresser à vraiment tout ce qui est make-up Parce que, voilà, je ne vais pas vous remontrer mes back-up, mes trucs comme ça Ça ne sert à rien Donc, ce que je vais faire Je vais vous mettre sur trépied Ce sera plus simple Et puis, on va ouvrir On va regarder au niveau des rouges à lèvres, etc Parce que ce sont mes rouges à lèvres qui sont dedans Alors, on va commencer par ce tiroir Donc, dedans, j'ai laissé les paniers En fait, à la base, c'était les paniers comme ça de chez Action Que j'avais Et ils n'étaient pas dans les tiroirs Mais comme j'ai fait beaucoup de place dans les tiroirs Au final, je me suis trouvé de la place Et, enfin, je les ai mis dedans Parce que je n'aime pas quand c'est sur les meubles Ça me saoule Et dedans, vous avez donc mes rouges à lèvres MAC Donc, j'ai trois paniers comme ça Il y en a un, deux, trois Ils sont tous les trois ici Donc, voilà Je suis dégoûtée parce que je n'ai plus de place Il me faudrait un autre tiroir, un autre panier comme ça Je les avais achetés chez Action Je ne les trouve plus J'aurais bien aimé en récupérer d'autres Parce que, bah, ils sont Ils sont pleins Effectivement Et du coup, j'en ai d'autres rouges à lèvres MAC Que je ne peux pas mettre dedans Malheureusement Et après, si vous me demandez Comment je fais pour savoir tout ce que j'ai Au niveau des rouges à lèvres MAC Je fais des swatchs comme ça Tout simplement Je fais des swatchs Et puis, je m'organise aussi Alors, moi, je suis une toquée du rangement Mais je mets aussi par écrit tout ce que j'ai Comme ça, je m'en sors assez bien Voilà D'ailleurs, dans le tiroir, il y a un peu de tout Il y a tout ce qui est fossile Etc, etc Enfin, bref Là, n'est pas la question Donc, effectivement C'est comme ça que je range mes rouges à lèvres Après, je pourrais les mettre juste Voilà, enlever ça Et puis Mais ça me fait mal au cœur Je ne sais pas Ces paniers, je les kiffe Même si je ne les trouve plus Je les kiffe Je n'ai pas envie de les jeter Donc, voilà Et en dessous Hop, je vais vous rebaisser En dessous, on a Donc, des rouges à lèvres Avant tout ça C'était blindé de rouges à lèvres En fait, c'est un porte-couvert Comme ça que j'ai acheté chez Action C'était blindé de rouges à lèvres De toutes marques Il y en avait même sur les côtés Tout ça Et puis, même sur le devant Parce que ça n'allait pas jusque sur le devant Et j'ai tout donné autour de moi Je ne voulais pas vendre des rouges à lèvres Parce que Bah, c'est délicat De vendre des rouges à lèvres Même si je les désinfecte et tout C'est quand même délicat Donc là, j'ai mis un espèce de séparateur Que j'ai eu chez Ikea Je vais vous montrer juste après Pour mettre les rouges à lèvres MAC Mais bon, voilà Ça, c'est mon adaptateur de prise US, etc, etc Donc voilà Je ne sais pas du coup Si je n'ai pas enlevé les paniers ici Puis ne mettre que des Je ne sais pas Mon cœur balance Je pourrais mettre tous mes rouges à lèvres MAC Dans un seul tiroir Je gagnerais encore un tiroir Mais j'en fais quoi des paniers du coup Donc là, on a tous les MAC Qui sont ici Là, j'en ai un Un autre Comme ça Que j'avais eu dans un kit Mais je l'ai déjà C'est le rubiou Et là, on a tous mes rouges à lèvres Donc ça, ce sont les rouges à lèvres en stick Je précise Donc dans mes rouges à lèvres en stick On va retrouver Je me suis séparée de vraiment Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de choses J'ai gardé tous les NYX Tous les NYX que j'avais eu Dans les calendriers de l'Avent Etc Ceux que Elodie m'a offert Dans notre swap Les suèdes qui sont vraiment Magnifiques C'est des pépites On pourrait les comparer Au nouveau de chez MAC Vous savez, les powder kiss Ils ont vraiment la même texture Comme ça Ensuite, j'en ai plein de chez Nabla Et tout Que m'a envoyé le site Colors & Makeup Que j'adore Donc ça, tout ça C'est les petits derniers Donc je les ai gardés Et ils ont exactement La même texture Aussi que les slick Et les couleurs sont ouf Marie m'a envoyé Plein de produits Gratuitement comme ça Et elle a choisi elle-même Les couleurs Donc c'est juste ouf Alors je la remercie J'ai également un petit De chez Bite Beauty Que m'a envoyé Danisha Donc voilà Il est là Avec les autres Tous les nouveaux En fait Je m'en suis pas séparée J'ai vraiment gardé l'essentiel Parce que vous voyez toujours Sur mes vidéos Je mets toujours Des rouges à lèvres MAC J'adore les rouges à lèvres En raisin Et au final Il y en avait plein Qui dormaient Je me suis dit Ça fera plaisir À mes cousines Sœurs Etc Lulu et tout J'ai quand même gardé J'ai quand même gardé Des beaux rouges à lèvres Que j'aime beaucoup Comme ceux-là De chez Estée Lauder En fait Ce sont des espèces De toppers C'est pas C'est pas cette couleur-là Mais ça fait des petites Paillettes bleutées Ou vertes Sur Sur vos rouges à lèvres Si vous voulez mettre Des rouges à lèvres MAC Et tout Donc c'est la marque Qui me les a envoyées J'en ai reçu plein de petits Comme ça De chez Estée Lauder Des vraiment Des vraiment pas mal Ils sont Ils sont hyper beaux Packaging hyper quali Et tout Donc les couleurs Je suppose que je peux Les retrouver chez MAC Dans ma collection En fouillant bien Mais voilà Le Charlotte Tilbury Que m'a envoyé Elodie Là le Pilotalk Que je fume Je le mets assez souvent D'ailleurs Ouais ça aussi Ça c'est un De chez Kiko Je l'ai gardé Parce que Pour la collection Neat Comme ça Voilà Après est-ce que je le mets Est-ce que je m'en séparerais Je sais pas J'ai un De chez Dior Qu'on m'avait offert Il y a très longtemps Il est hyper vieux Hyper glossy Et tout Mais je le garde Parce que c'est C'est un cadeau Et ça me fait hyper plaisir De le garder C'est mon seul Dior Entre guillemets Après bah forcément Sugar Peel Que m'a envoyé Elodie Qui est juste une tuerie Intergalactique Voilà Même s'il tient pas trop Sur les lèvres Il est quand même Ouf Ensuite j'ai gardé Ceux de la collection De Kiko Là qui étaient comme ça Ce sont ceux qui ont Des effets un peu Vous voyez Les couleurs un peu comme ça Bon je suppose Que je peux les retrouver Aussi chez Chez Mac Ouais J'ai des couleurs Qui ressemblent assez Mais j'ai voulu Les garder C'est pareil Chez Kiko J'en ai gardé deux Comme ça Celui-ci parce qu'il est Bleu canard Et je sais que J'en ai pas chez Mac De bleu canard Comme ça Et celui-ci parce que C'est un bleu Marine et tout Voilà Pareil Sa make-up révolution Que m'a envoyé Elodie Il est juste trop beau Ça y est Enfin je l'ai testé Ça ce sont des Clarins Qui sont très beaux Aussi Les Clarins Mais non C'est les Bah si c'est les Clarins Ceux-là Ils sont vraiment Très très beaux Les Clarins Donc pareil Comme j'en ai pas Je me suis dit Je vais les garder Et puis là On a tout ce qui est Kat Von D J'en ai quelques-uns Et tout Là j'ai gardé Également Deux Make-up Forever Qui sont des couleurs Improbables Voilà Au cas où Ils sont défoncés Parce qu'ils sont Très très gras Et donc Ils s'abîment Assez facilement Et c'est pareil J'ai gardé celui-ci Là de chez De chez Rimmel Dans les Moisture Review J'ai gardé La teinte Vintage Pink Parce qu'en fait Il est vraiment Très très beau Et voilà Donc ça c'est vraiment Les rouges à lèvres En stick Que j'ai gardé Parce que Bah voilà Parce que ça me fait plaisir Parce que je découvre NYX Au niveau des lèvres Ils ont vraiment De très très beaux produits Et donc Du coup Bah je garde Écoutez Ça me Voilà Le fait de prendre Les petits Les petits calendriers Enfin les calendriers De l'avant Dans lesquels Il y a Il y a des rouges à lèvres Bah ça nous permet De découvrir la marque Même si chez MAC Vous avez vu que j'en ai pas mal J'en ai plus de 200 Rouges à lèvres MAC Donc je pourrais Largement faire avec quoi Et ensuite Le tiroir d'en dessous Ce sont les rouges à lèvres Liquides Alors vous voyez Ces séparateurs là En fait c'est vous qui adaptez Vous achetez ça Chez Chez Ikea Ce sont des Des grandes planches Comme ça Qui est beaucoup Beaucoup plus longue Mais que vous coupez Et puis bah du coup Voilà Bon là Mon backup De planche Entre guillemets Je l'ai mis là Et hop Vous faites à votre guise Donc là j'ai mis vraiment Tous mes rouges à lèvres liquides Les gloss Et puis Ceux qui sont Les sans transfert Etc Etc Donc j'en ai Énormément Je m'en suis séparée De J'avais 3 fois ça Honnêtement J'avais 3 fois ça Je me suis séparée de tout Là bah on a tout Les mini De chez NYX Voilà Également des grandes Chez NYX Ceux de chez Marc Jacob Que m'envoyait Danisha Ça aussi c'est Bite Beauty Que m'envoyait Danisha Ensuite il y a les produits Là Également Que m'envoyait Danisha Les Bite Beauty En rouge à lèvres liquides Voilà J'ai mis aussi Les J'ai Ça ce sont des Des jumbo Des crayons de jumbo Mais je les mets là Parce que voilà Et ça vu qu'il est grand Je peux pas le mettre C'est un rouge à lèvres stick Celui-ci Ah non c'est aussi un jumbo Enfin Voilà je l'ai mis là Parce que pour moi Il avait sa place ici Plutôt qu'avec Les autres en stick Voilà Là j'ai tout Mes EOS Studio Qui sont juste ouf En fait ce sont des Des rouges à lèvres Liquides Comment dire Multi Enfin pas Multi-chrome Qui sont Métalliques Je vais y arriver Et voilà J'avais pris toute la collection Ensuite Voilà je sais même Pas par où commencer Là on a les Kat Von D J'en ai quelques-uns Des Kat Von D Je vais peut-être vous Ouais voilà Là j'ai des Kat Von D J'ai également J'ai gardé quelques Too Faced Le Gingerbread Man Et Gingerbread Girl Voilà en Too Faced Après ouais si J'ai gardé aussi celui-ci Qui était pas mal Et j'en ai gardé un autre aussi Ouais Celui-ci aussi Qui est pas mal Après qu'est-ce que j'ai gardé D'autre Ça se décroche J'ai gardé ceux-là De chez Kiko C'était les seuls Que j'avais De cette collection-là Je les ai gardés Parce que les couleurs Sont pas mal Là aussi j'ai des Smashbox Qui sont pas mal Les Smashbox honnêtement Au niveau de la tenue Moi à chaque fois Que je les mets On m'arrête dans la rue Pour savoir Quelle est la marque De mon rouge à lèvres Voilà Et puis chez Kat Von D Il y a aussi celui Que m'a envoyé Elodie Le Everlasting Glimmerveil Ils sont ouf Ils sont ouf ceux-là J'aimerais trop en avoir Mais ça ne se fait plus Ensuite ici On a plein de trucs J'ai mes Mes rouges à lèvres liquides De chez De chez MAC Forcément Notamment ceux Qui sont comme ça Ils sont ouf C'est un peu comme Les Glimmerveil Ils ressemblent beaucoup Glimmerveil Très pailleté Tout ça Là j'en ai un Que m'a envoyé Elodie De chez Jeffrey Un autre d'ailleurs Qui est juste ici Voilà Ils sont ouf Ils sont très très bien J'ai vraiment gardé Ceux que je kiffais Honnêtement Là j'en ai plein De chez Zoéva J'avais acheté un kit En solde Il y en a quelques-uns Du coup Là j'ai gardé Des Des Focalures Je crois Non c'est des Magical Allo C'était un site Asiat qui m'avait envoyé ça Et je trouvais les couleurs sympas Alors je les ai gardées Voilà Est-ce que je les mets Non pas du tout Là j'ai J'en ai deux Je crois Ou trois De chez Golden Rose J'ai celui-ci Celui-ci Ouais c'est Golden Rose Ouais Ouais c'est ça Et celui-ci Qui est très très beau Et là Je vais avoir Deux 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 Ce sont Il me semble Qui sont Vegan Et cruelty free Si C'est un truc Qui est assez green All tigers Donc voilà Ils m'en avaient envoyé deux Ils sont énormes en plus Quand vous voyez Et j'ai gardé Un Lime Crime Le Cachemire Alors par contre C'est pas un vrai Lime Crime Je l'avais eu sur AliExpress Mais j'adore la couleur Mais après c'est le seul fake Entre guillemets que j'ai Et ça me fait chier de l'avoir Mais parce que j'aime beaucoup la couleur en fait Et il est quasiment fini Donc en fait je pourrais même le Le jeter Je sais même pas Enfin Allez poubelle Parce que Il est fini Donc c'est ça rien que je le garde Là ici On a Hop On a des gloss Je suis pas trop Madame Gloss Mais j'en ai quand même Notamment Des gloss comme ça De chez De chez Mac Voilà tout simplement Que j'avais acheté dans un coffret Après on a des petits gloss comme ça Et Oe Qui sont en effet Mermaid Qui sont très très beaux Après j'en ai J'en ai Des magnifiques Là par exemple J'en ai un new De chez Primark Que j'avais acheté Et il est très très beau Pour mettre par dessus un autre Catrice Que j'avais reçu De la part de Ludivine Qui est juste Trop trop beau On vous verrez rien Parce qu'il fait le focus Sur ce qu'il y a derrière Et Voilà Pareil Un autre Catrice aussi De chez Enfin il est magnifique Et pareil Un gloss Qui est pas mal De chez NYX Le Candice Leek Qui est vraiment pas mal A côté J'ai aussi des gloss Vous savez Le petit kit comme ça De chez Too Faced Les 4 Et Après ce sont des encres à lèvres Que j'ai Je vais avoir Non ça c'est un gloss aussi De chez Tarte Donc du coup il est dedans Et après ce sont des encres à lèvres Que j'ai C'est pour teinter vos lèvres Tout simplement Donc j'en ai De chez Clarins Comme ça J'en ai 2 De chez Black Up Qui sont vraiment top Et j'en ai 2 De chez Unique Que m'avait envoyé Une vendeuse Unique Donc voilà Je les mets pas souvent Parce que je ne sais pas Voilà Tout simplement Ensuite ici On a Je ne sais pas Il y a un peu tout Ce sont plus des Des gloss pailletés Tout ça Là par exemple On a 2 gloss pailletés C'est des toppers De chez De chez Mac Et on a Là c'est vraiment Tout ce qui est paillettes Par exemple là J'ai le Feeling Instinct Vous verrez pas De chez NYX Voilà C'est vraiment de la paillette Ça aussi De la paillette De la paillette De chez Essence Celui-ci Il a été envoyé Par l'une d'entre vous Vous voyez C'est vraiment Des trucs pailletés Chez Voilà J'ai du Kiko Ils ne tiennent pas du tout Ceux-là Ils filent et tout C'est affolant Mais j'adore la couleur Ils sont trop trop bons Quand vous les appliquez Enfin voilà J'ai plein plein de trucs Notamment ceux de chez Black Up Que vous mettez Et en fait Quand vous pressez vos lèvres Ça devient pailleté Comme ça Ils font la même chose Chez Siaté Voilà Je vais y arriver Et ensuite ici On a toutes sortes de Voilà J'ai plein de J'ai ceux de chez Sephora Voilà Ensuite là On va avoir Du Et le Splash Splash Voilà Les Color Pop Voilà Que m'a envoyé Elodie On retrouve des Black Up Mais cette fois-ci Sans transfert Enfin des Black Up Des encres Enfin des Rouge à lèvres liquide J'en ai tellement Là j'en ai un De chez Galactic De chez Ofra De chez Milani Avec des paillettes Un autre de chez Milani J'en ai plein J'en ai plein J'en ai même de chez Primark Comme ça Qui était pas mal Donc je les garde J'en ai trois Après j'en ai plein De chez SLA Qui sont vraiment super J'en ai plein J'en ai quatre Bon c'est déjà pas mal J'en ai aussi de chez De chez Nocibe Les anciennes collections Comme ça Voilà Donc Et puis Nabla J'en ai deux de chez Nabla Ils sont là Ah je l'ai arrivé Les deux de chez Nabla Voilà Que m'a aussi envoyé Le site Colors & Makeup Donc voilà Ça c'est tous mes Tous mes rouges à lèvres Après pour ce meuble là Honnêtement Après il n'y a plus rien de spécial Mais Mon fer à lisser Mon sèche-cheveux Etc Je propose qu'on passe Au De ma coiffeuse Sur ma coiffeuse En fait Moi je ne veux rien mettre Il n'y a rien A part mes pinceaux qui sèchent Et là mes peaux Avec mes cotons Etc Mais j'avais acheté Ce petit meuble là Alors à force de Vous voyez De le toucher avec du make-up Ça part pas Mais il faut que Soit je le ponce Que je remette un petit coup de couleur Etc Un petit coup de peinture Voilà Ce petit meuble Je l'avais acheté Chez Action Et en fait dedans Hop Je vais mettre Tout simplement Alors là j'ai mis Alors ça c'est pour m'aider Les petites pinces comme ça Pour se coiffer J'ai mis vraiment Tout ce qui était Alors je vais poser Je vais vous montrer Dedans on a Bah les petites Encre à lèvres Comme ça Pas les encres à lèvres N'importe quoi Les liquid eye shadow De chez Stila Que j'avais reçu De la part de Danisha Pareil on a la même chose Les Denzel Denzel je sais pas quoi Dazel je sais pas quoi Bref De chez MAC Que j'avais reçu De la part de la marque Après j'ai plein de petits Peaux comme ça De pigments Que j'avais acheté En Angleterre Et tout J'en ai reçu aussi Pas mal De la part de De MAC Voilà C'est pareil J'avais aussi reçu De la part de l'une D'entre vous Des petits pigments Comme ça Naked Cosmetics Donc ils sont là Il y en a encore plein Il y en a encore plein Il y en a sur le côté Et tout Ensuite j'ai des Des mono comme ça De chez Colourpop Voilà Là c'est vraiment Tout ce qui est mono Paillettes Pigments Enfin voilà Des petites Des petites paillettes Too Faced Et tout Pour les yeux Enfin voilà Il y a vraiment de tout Ceux que j'avais reçu De la part de Focalure Là il y a des petits fards C'est vraiment tout ce qui est Liquide Les fards liquides Pour les yeux Et les Et les fards mono Parce que effectivement Je suis pas Je vais remettre ça dedans J'ai plus tendance A utiliser mes palettes Que des fards mono Donc j'ai privilégié Les fards mono Je m'en suis séparée De ceux que j'avais Et puis j'ai gardé Voilà Là c'est tout Mes mascaras J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Même si j'essaye De faire un tri Et je sais quoi J'y arrive pas Parce qu'au final Je les aime tous Ceux qui sont là Et je les utilise Vraiment tous Alors je fais des rotations Puis dedans Il y en a aussi des mauves Des marrons Des rouges Donc voilà Je les Bref Vous avez compris Hop Ensuite A côté Ici On va avoir Tout ce qui est Concealer Alors voilà Oui je préfère Que ça se voit pas Donc je mets ça là-dedans Ça rentrait Donc tous mes Mes concealers Etc Alors il n'y a pas que Des concealers Vous allez me dire Il y a également Les petits crayons Comme ça Blancs Alors oui Je les utilise Pour tout ce qui est Dessous de sourcils Et tout ça Donc pour faire des corrections Donc je les mets avec Donc voilà Au niveau de mes Concealers Bon bah Celui que je viens d'acheter Là le Makeup Revolution De la collection Conceal & Define Infinite Qui est vraiment pas mal Après mes chouchous Bah on a le Tarte Mais celui-ci pour l'instant Il est trop foncé pour moi Le L'Infaillible De L'Oréal Qui m'a vendré Du coup j'ai J'ai deux couleurs Hop On va faire ça comme ça Celui-ci aussi Il est pas mal Le Benefit Le Boeing J'adore 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 Après j'en ai un Qui est blanc Alors celui-ci En concealer Je vous le conseille pas du tout Je l'utilise plus Pour faire tout ce qui est Cut crease Base à paupières D'ailleurs C'est de la marque Éoé Et d'ailleurs J'ai le même en beige Il est impossible De le mettre sur les cernes Il est trop sec Donc voilà Ensuite on a un concealer De You Are Cosmetics Qui est pas mal aussi Tiens Le concealer Blanc Slash Move De chez NYX Qui est vraiment top Justement je le mélange Avec celui-ci Parce qu'il est trop foncé Le Tarte Donc voilà Après celui de chez Sephora Je l'adore Ils sont tous en cours De finissage Et ensuite on a celui-ci De chez Wet n' Wild Que j'aime pas tant que ça Donc voilà Et j'avais reçu celui-ci Que j'ai pas encore eu L'occasion de tester Donc voilà Pour tout ce qui est Concealer Il y en a par terre Maintenant Donc Écoutez Je les mets à côté de moi Comme ça Je les maquille sur ma coiffeuse Si j'ai besoin De me faire des cut-crises Et tout Tout est là Et ensuite Dernier tiroir C'est tout ce qui est produit Pour les sourcils Vous voyez Je vais vraiment A l'efficace Enfin Pour moi Voilà Il y a tout autour de moi Pour me maquiller J'aurais pu mettre là-dedans Des pinceaux Des trucs comme ça Mais non Je les ai mis dans autre chose Vous allez voir Ça c'est mon gel mascara transparent Alors normalement C'est un mascara De chez Kiko Mais moi J'utilise pour les sourcils Et il est vraiment pas mal Franchement J'ai pas envie de vous détailler Il y en a trop Mais en gros J'utilise beaucoup Celui de chez Kiss Le crayon de Kiss Et la poudre d'Anastasia Par la pommade La deep brow pomade d'Anastasia Enfin voilà J'ai plein de petites choses Je teste pas mal de petites choses Il y a beaucoup de choses Que je laisse en suspens Que je reviens Et tout ça Et mes chouchous Par contre Les crayons comme ça De chez Kiko Qui sont vraiment Vraiment top On va passer Au tiroir Vous verrez rien Alors Pour le tiroir Je vous ai repris A la main Comme ça Alors Le tiroir Du coup J'ai remis Des trucs à couvert Comme ça De chez Action En dessous J'ai mis des sets De table Pareil De chez Action Parce qu'en dessous C'est abîmé Et puis voilà En fait comme Avant j'avais collé Un truc Pour que les trucs Ne bougent pas Parce que Pour que les produits Ne bougent pas J'avais collé Du papier Tout ça Pour immobiliser Et tout Et ça a fait Des traces Et tout ça Donc j'ai mis Des sets Dans le tiroir Bon là j'ai pas Et j'aurais pu passer La spie Du coup Mais d'ailleurs Pourquoi il n'y a rien Là dedans Ah c'est parce qu'avant Il y avait mes backups De poudre Oui voilà Effectivement Mais j'ai entamé Ma poudre Donc là en fait Dans le Là c'est le tiroir De tout ce qui est teint Bon là j'ai des feuilles matifiantes On a des poudres Etc Ma poudre Que j'utilise tout le temps La Kiko Vu qu'elle est pas du tout pratique Pour Bah pour l'utiliser Je la mets dans ce petit Poudrier que j'avais eu De chez Caron Il y avait de la C'est tout plein de trucs Je m'en sers tous les jours J'ai pas nettoyé exprès Enfin j'ai pas fait exprès De nettoyer pour vous faire la vidéo C'est tel quel Donc la poudre Caron Est finie Donc maintenant je verse Ma poudre blanche Translucide De chez Kiko Dedans Après ici On a tout ce qui est Poudre Visage Et bronzer Je suis pas une grande fan De bronzer Là j'ai celui-ci De chez Focalure Qui est pas mal Là on a des poudres Transparentes De chez Catrice Et Primark Bronzer Tarte Bronzer Mac Alors ça là-bas C'est pas un bronzer C'est une poudre Mais C'est la marque Qui me l'a envoyée Vous voyez je peux pas l'utiliser Mais je leur ai dit Envoyez-la moi quand même C'est pas grave Je l'utiliserai en bronzer Effectivement c'est pas mal Parait de chez In On a un bronzer Comme ça Qui est vraiment pas mal Alors d'une main Je vous raconte pas Et non mais j'adore 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 Et la grosse poudre Bronzante de chez Kiko Que tout le monde s'arrache Tous les ans Ils la ressortent Donc voilà En gros les bronzers Ça donne ça D'ailleurs les poudres Hop Je vais les mettre là Vu que ça Il n'a rien à faire Ici j'ai la poudre Fenty Mais je la mets moins Donc Donc bah elle est là De toute façon ça va avec Et là j'ai un bronzer en poudre Comme ça De chez Saint Germain C'est Caro qui m'avait donné ça Donc du coup J'utilise de temps en temps Là on a tout ce qui est Les fix Les brumes fixatrices Vous voyez le truc ça prend Parce que moi je taille mes crayons Et tout ça Et il y a toujours des trucs qui tombent Donc les petits morceaux De crayons à lèvres Et tout Bah ça tâche Donc en spray fixateur Je vais Voilà le Hangover Le Scandinavia Etc J'ai ceux de chez MAC Forcément les fixe plus Et à côté On va passer à tout ce qui est teint Donc là c'est toutes mes bases Pour le teint Et pour les yeux Voilà Et tous mes fonds de teint Voilà Là au bout Il y a Bah le fameux Taille crayon Comme vous pouvez voir Qu'il faut que je vide Donc Et puis tous les petits taille crayon Également Qui donnent avec les Les crayons à sourcils Kiko Parce qu'ils sont tout petits Les crayons à sourcils Kiko Ils ont un Un format Un diamètre bien spécial Donc voilà Là il y a Tous les fonds de teint Que j'utilise le plus Celui-ci il est à l'envers Là le MAC Parce que Je fais tomber Comme il est presque vide Voilà je fais tomber Tout ce qu'il y a dedans Clarins Clarins The Ordinary Voilà Là c'est tout Mes fonds de teint Etc Que j'utilise un peu moins Voilà Et là c'est tout ce qui est Fond de teint Bébé crème Etc Que j'utilise aussi Pas trop Il faut que je finisse L'infaillible Et tout ça Je finisse tout ça là Parce que Ils sont entamés Mais Mais je les aime bien J'ai déjà enlevé Ceux que j'aimais pas Donc voilà À part ceux-là Enfin celui-ci Que j'aime pas trop Et celui-ci non plus Le BK là Que je J'y arrive pas Et celui-ci aussi Il me fait des traces Enfin bref Il faut que je teste autrement Donc voilà Après pour les bases Je vais pas faire le Voilà Il y a de tout Il y a de tout On va passer à l'autre Tiroir Donc pareil J'ai remis aussi Deux rangements Comme ça A couvert de chez Action Et puis Pareil J'ai voulu couvrir Avec des Un set de table Voilà Donc là on a tout ce qui est Coin highlighter Et là tout ce qui est Coin blush Est-ce que je vais pouvoir Vous poser pour vous montrer Parce que là Au bout de main Ça va être compliqué Alors Donc Au niveau Des Highlighters Je vais rapprocher ça Comme ça Au niveau des highlighters Moi je Voilà J'ai encore fait du trait Mais je suis fan D'highlighters Et de blush Donc vous allez voir J'adore Le Copacabana Comme ça De chez Nars C'est le seul Que j'ai en liquide Après le reste Tous les trucs liquides Je m'en suis séparée Voilà Après Forcément Celui de chez Ofra Que m'a offert Elodie Qui est vraiment pas mal Là j'ai un échantillon BK Je sais pas ce que ça fait là Et j'ai également Alors ça c'est un blush Mais j'avais plus de place Dans les blushs Là il y a des blushs D'ailleurs je vais le mettre là Blush de chez Focalure Voilà Mais sinon En highlighter Il y a pas mal de choses Celui de chez Focalure D'ailleurs J'aime pas trop Parce qu'au final Il est Il est Comment dire Il est en espèce de mousse Etc Ça se travaille Avec un pinceau Enfin plutôt une éponge Et c'est que des paillettes Donc je suis pas fan De celui-ci Après j'ai un highlighter Mais c'est plus des paillettes On va dire Il fait très très pailleté Celui-ci de chez AOA C'est de la poudre libre Et ensuite J'en ai plein Comme ça Des petits De chez De chez BK Il y en a des crèmes Et il y en a des Pas crèmes Des poudres Voilà Je les aime beaucoup Même s'il y a des couleurs Improbables Comme ce Vert Doré Que j'adore Mais j'adore J'adore Franchement ça Ça claque Bon après on a des rosés Hop Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà un plus rosé Que je pourrais plus mettre en blush D'ailleurs Et ça Ce sont ceux qui sont J'ai arrivé Ce format là Ce sont ceux qui sont en crème Donc on a le Opal en crème Voilà J'utilise moins Mais bon Et on a le Gold Pop Toujours en crème Voilà Donc Ils sont pas mal Ils sont pas mal Mais c'est pas mes préférés Les crèmes Ensuite on a plein D'highlighters C'est pareil J'ai fait Un tri de ouf Donc forcez J'ai le Milani Le Strobe Light Qui m'avait été envoyé Par je ne sais plus Par une marque Je ne sais plus Ensuite j'en ai un Que j'avais reçu comme ça De chez Yves Rocher Qui est vraiment pas mal aussi Et j'avais reçu Sa version rosée Comme ça Et croyez-moi Même s'il fait très rosé C'est un highlighter Ensuite de chez Makeup Academy Comme ça J'en avais acheté un Quand j'avais été en Angleterre Qui est blanc bleuté Comme ça Je ne sais pas Si vous verrez bien Forcément Le Marie Lou Manizer Voilà Que j'ai commencé à creuser C'est un basique Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ici J'ai un de chez Givenchy Que m'a envoyé la marque Et un également de chez Milani Que m'a envoyé le site Ah mais c'était le site Qui a fermé Avec le Milani Les deux Milani Le site de ma copine Oh la honte Je ne me souviens même plus Enfin bref Le site a fermé Il y a un an Deux ans déjà Donc voilà Elle m'avait envoyé ça Un petit trio Comme ça De chez Milani Qui est vraiment Très très beau Franchement les blushs Milani Sont d'une qualité De malade mentale De ouf Ils tiennent de ouf Ils font un glow de ouf Voilà en gros C'est un truc de ouf Ensuite ici On a tout ce qui est Mes chouchous De chez MAC Il n'y a pas que ça Donc en gros Voilà Tous mes Les highlighters De chez MAC Voilà Donc ça Là-bas c'est un blush C'est le C'est les blushs Mineralize Mais je l'ai en teint Cosmic Force Et en fait je m'en sers En highlight Moi Et enfin c'est vraiment Plus pour illuminer Le bombé de mon visage Ensuite On a les fameux Voilà De chez MAC Est-ce que je vais vraiment Tous vous les montrer Parce qu'ils sont tous Très très beaux Les fameux aussi De la collection De Noël Là Qui était sortie Juste des pépites Ensuite Ensuite J'en ai deux autres Comme ça Enfin voilà Des basiques De chez MAC Que j'ai envie de dire Ensuite Ensuite J'ai un highlighter De chez Wet n' Wild J'en ai d'autres D'ailleurs je sais pas Ils sont derrière Les autres Celui-ci c'est le Precious Pétale Ils sont terribles Les highlighters De chez Wet n' Wild Je vous les conseille De ouf Là j'en ai un autre De chez BK Celui qui était en collab Avec sa nana Le Parisian Light Tiens Je vais le mettre Avec ses confrères Là j'en ai un De chez Flormar Hop Une boutique Flormar En fait Flormar C'est les magasins Que vous trouvez C'est comme les Kiko Mais qu'en Espagne Et il y en a en France Dans les Ils ont quelques Quelques corners Dans les magasins Patrice Bréal Par exemple Donc voilà Alors là celui-ci On a l'impression Qu'il fait très très doré Mais non C'est très léger En fait sur les joues Donc ça le fait Hop On en a quelques-uns Qui se cachent derrière Comme le Celui-ci De chez Primark Qui est juste Trop trop beau Voilà Donc je l'aime bien Je le garde On a un Un ancien De chez Kiko Mais il est trop beau Celui-ci en highlighter Il est magnifique Je vous fais pas de swatch On est dans la merde Sinon Et l'autre De chez Wet n Wild C'est le Blossom Glow Je le mets un peu moins Celui-ci Parce qu'il est plus rosé Mais il est juste Magnifique aussi Donc voilà Pour les highlighters Et franchement Comme vous pouvez le voir Je suis pas sans reste Au niveau des highlighters Je brille 2000 feu Voilà On range au fur et à mesure Comme ça c'est fait Ensuite à côté Donc comme je vous ai dit On a les Le petit duo là De chez Focalure On a des blushs Comme ça De chez Kiko Je me suis séparée De pas mal de blushs Kiko Mais j'ai gardé Les plus beaux Enfin les plus beaux Ceux que Voilà Que je kiffais de ouf Et puis je les ai achetés Il y a pas longtemps Donc je vais les garder On a un autre blush Comme ça Toujours de chez Flormar J'adore les blushs cuits Moi j'adore tout ce qui est cuit Donc tant mieux Et ensuite On a un petit blush Comme ça De chez De chez Primark Et honnêtement Ils sont trop trop beaux Les blushs de chez Primark Donc voilà Pour les petits blushs Ensuite On a les blushs Juste ici Alors là par contre Pour vous montrer ça Ça va être une Là ici On a pas mal de blushs De chez Kiko Notamment un vieux Comme ça Avec le point d'interrogation Il est bien creusé Celui-ci Il faut que je le finisse Alors celui-ci Je crois qu'il est encore Plus vieux Vous vous souvenez De cette collection Et pareil Celui-ci Il a commencé à être creusé Je les adore Et j'adore leur odeur Ensuite Bah pareil On avait ce Oh là là Mais tellement ils sont Ils sont bien 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 On va pas me les voler De cette collection là J'en avais pris deux Comme ça Ils sont trop beaux Ils sont magnifiques Ensuite C'était à l'époque Où les collections de Noël Bon maintenant C'est les mêmes Qui sortent à chaque fois Mais du coup Voilà J'en avais pris J'en avais pris comme ça Alors On peut plus s'en servir aussi Comme highlighter Comme point de lumière Ça Hop Pareil Ça aussi C'était une collection de Noël Et vous voyez Au final C'est quasiment Toujours les mêmes couleurs De chez Kiko Mais je dois vous avouer Que je Ils ont une qualité De malade Au niveau des highlighters Toujours cette collection Ils sont trop beaux J'adore la qualité Des highlighters Enfin Des blushs Je vous parle d'highlighters Depuis tout à l'heure Mes blushs J'adore les blushs De chez Kiko La qualité est ouf Donc Voilà C'est de la poudre Donc ça ne périme pas Ah oui Il faut savoir que j'adore Les blushs aussi un peu marronnés Donc Voilà Ensuite j'ai un blush Comme ça De chez De chez H&M C'était à l'époque J'avais trouvé ça Et il est pas mal en fait Il est très frais Donc je le garde Même si Voilà Bon j'aurais pu le donner Bref Là j'ai De la collection héritage De chez Zoéva Je crois que c'est un highlighter Ouais Ils disent highlight Mais moi je m'en sers en blush Honnêtement Il est trop Trop foncé Pour passer en highlight Donc voilà Vous vouliez voir ce qu'il y a dans mes tiroirs Donc Bah écoutez Je vous montre tout Voilà Ensuite ici On a des blushs de chez Wet n' Wild Qui sont pas mal J'ai le Pair de Sand Pink Et le Blazem Berry Et je les adore Ils sont trop trop beaux Un peu Un peu irisés Je sais pas si vous verrez Puis voilà Ensuite j'ai une miniature De l'orgasme de chez Nars Forcément le Hot Mama De chez The Balm Et j'en ai un petit Comme ça De chez Un petit Non c'est pas un petit C'est un format normal De chez Urban Decay Et j'adore aussi Tout ce qui est rose Comme ça Très Très barbie Je trouve que ça me va bien Ouais 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 Ensuite on a Les petits Trios comme ça De chez Tarte Que je vous présente pas Hop Tout le monde les a présentés J'en ai un de chez Milani Comme ça Qui est vraiment Vraiment pas mal Il y a des petites palettes dessus Mais honnêtement Ça choque pas Il est vraiment très très beau C'est le Coralina J'en ai encore derrière Ouais J'ai celui-ci De chez Kiko Et il est trop beau aussi Mais il prend de la place Pourquoi je l'ai gardé Celui-ci d'ailleurs Parce que je me séparais des autres Bah écoutez J'ai dû vouloir en garder un Honnêtement J'aurais pu m'en séparer Celui-ci Je ne vais pas vous mentir Donc voilà Voilà Ensuite ici On a pas mal De petits blushs Notamment Tous mes blushs De chez MAC J'en ai Beaucoup Des blushs De chez MAC Voilà tout ça Tout ça c'est MAC 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 Voilà les MAC Ici on en a un Qui est pas mal Alors c'est la marque A Bombshell Be A Bombshell Cosmetics Et j'adore la couleur Donc j'aime beaucoup Je l'avais eu dans une box Il me semble Ensuite j'en avais reçu un De chez Pixi C'est le seul produit Pixi Que j'ai Il est vraiment très très beau Ensuite Ensuite J'en ai un de chez Emma Un poudré comme ça Qui est juste trop beau Je l'adore celui-ci Et j'en ai un de chez SLA Qui est juste aussi magnifique Qui pourrait s'apparenter Au horizon de chez Nars A cause de son Neurisé Voilà On va ranger Tout ça Parce que Il y en a beaucoup Je ne vous détaille pas Les blushs MAC Tout simplement Parce que J'ai fait Une vidéo Où je faisais tout swatcher Tout ça Tout ça Là aussi J'en ai encore Plein Plein De chez De chez MAC Voilà Là j'en ai Un de chez MAC Là j'en ai de chez Primark Qui sont pas mal Les petits blushs Comme ça De chez Primark Qui sont vraiment top Ils sont Kif kif à ceux de chez MAC Honnêtement Kif kif Ouais Là j'en ai deux De chez Tarte Voilà Qui sont vraiment Très très beaux J'en ai deux En crème De chez NYX Et ils sont Magnifiques Ils sont vraiment Très 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 beaux Et finalement A travailler C'est plutôt pas mal J'en ai deux Comme ça De chez Action Je m'en suis séparée De pas mal De chez Action Parce qu'ils sont pas chers Et ils sont hyper bien pigmentés Mais j'ai gardé ces deux là Parce que je l'ai trouvé Très très beau Au niveau pigmentation Voilà Ensuite Ensuite Ah non j'en ai aussi gardé Un autre De chez Action Et ensuite J'ai un de chez Benefit Le Rocater Et je l'ai Quasiment Quasiment fini Vous voyez Il est très très creusé Mais c'est pas grave Parce que je l'ai Dans la Blush Bar Palette Là De Benefit Où il y a tout De dedans Donc je l'ai déjà Voilà Donc orange En même temps Et puis bah ça y est On a fait le On a fait le tiroir Avec Avec les blushs Là Ouais Ça y est c'est bon On a fini le tiroir Je vous ai tout montré Ensuite on a ce meuble Comme ça Ce meuble sur roulette Que j'ai acheté Chez Ikea Qui est vraiment pas mal Alors en bas Là dans la boîte Ce sont toutes mes palettes Que j'ai mis à vendre Sur mon Vinted Ensuite au dessus On a dans la boîte Ici Toutes les nouveautés Que j'ai reçu Que j'ai acheté Qu'il faut que je vous présente Dans un haul Là on a deux pochettes Que je vais ouvrir avec vous Et au dessus On a hop Je vous montre ça tout de suite Bon on va regarder tout de suite Le haut On a deux Deux bonbonnières Où il y a toutes mes éponges Et mes kabuki Etc Si je filme mal Ça va pas le faire Et là on a Hop Cette grande panière C'est la même que les petites Que je ne trouve plus chez Action Et comme moi j'aime pas Bah que tout soit sur mon bureau Tous mes pinceaux sont dedans On voit là Il y a tous mes pinceaux yeux Et teint confondu Vous voyez j'ai remis des séparateurs Comme ça Et là sur le côté On a tous mes crayons Pour les lèvres J'adore les crayons à lèvres J'ai un contour des lèvres Qui est pas très beau Alors du coup Bah je le dessine Voilà Et puis Bon il y a toutes marques confondues Mais la plupart C'est vraiment tout ce qui est kiko Je fonctionne beaucoup Avec les kiko Quand il y a des promos J'en prends par dizaines Voilà Donc c'est sur ma coiffeuse Comme ça Je vais vous montrer Les deux pochettes Je vais les mettre sur le bureau Je vais vous montrer en fait Comment je m'organise Alors au niveau des pochettes Voilà qui étaient dans le meuble Là que je viens de vous présenter Avant c'était dans le truc en bois Là Enfin Et ça me plaisait pas Donc là c'est tout ce qui est crayon Pour les yeux Et là c'est tout ce qui est eyeliner Et ça me permet en fait De m'en servir plus facilement Parce que quand c'était dans les tiroirs Je pouvais pas Voilà Donc en fait du coup Là j'ai tous mes liners Alors j'ai aussi des color shock Comme ça de chez kiko Que j'ai gardé C'est tout simplement des Des trucs comme ça en crème Je les ai gardé Pour pouvoir faire des liners Tout simplement Voilà Donc j'en ai gardé Quatre Et j'en ai un également De chez make up forever Normalement c'est une C'est une Tout 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 Far crème waterproof Et du coup Bah Je l'humidifie Et je me fais des Liners rouges Voilà Vous savez tout Et après Bah on a beaucoup Beaucoup de liners J'adore les petits liners Comme ça De chez Sephora Vous mettez votre doigt dedans Et ils sont vraiment pas mal J'en ai pas mal J'en ai pas mal Il y avait Comment dire Ludivine Qui m'en a envoyé Dans le swap Mais à côté de ça J'en avais aussi pas mal Bon il y en a qui sont en dessous Donc voilà Après bah écoutez En niveau de liner J'ai un peu de tout Honnêtement Fenty OPV J'ai pas de liner En particulier Que je kiffe plus que d'autres J'en ai pas mal De chez Kiko aussi Mais voilà J'ai vraiment Vraiment de tout Donc ça Je laisse dans la petite trousse Je trouve ça plus pratique Quand je me maquille J'ouvre la trousse Et je vois Quel liner Peut correspondre A mon maquillage Et tout ça Et j'ai fait la même chose Du coup Pour Bah pour les crayons Ça m'a permis de voir Que j'avais Énormément De crayons Et en fait Je m'en sers jamais De mes crayons Alors que j'ai vraiment Vraiment Toutes les couleurs Donc voilà Ça me permet de pouvoir Bah avoir tout devant moi Regarder Et puis pouvoir m'en servir Également pouvoir m'en servir En tant que Que liner Et enfin Et enfin Pour finir On va passer À ces trois casiers Qui viennent de chez Leroy Merlin Je vous ai expliqué Déjà comment j'ai fait Pour les poncer Etc Dans ma vidéo Rangement maquillage Et en fait Dedans Ce sont Tous mes Vernis à ongles Mais pas le semi-pair Là c'est vraiment Vernis Vernis Donc je vais vous montrer ça Hop Vous avez voulu voir Donc là On a Tous mes vernis De la marque Opi Alors ça prend quand même La poussière Malgré le fait que ce soit Dans Bah dans le tiroir Alors il y a Opi Mais il y a également Les Sinful Colors J'en avais eu plein Chez Nose A l'époque où j'allais chez Nose Parce que je n'y vais quasiment plus Et il y en a Ils sont vraiment pas mal En fait ils sont vraiment kiff kiff A tout ce qui est China Glaze et Opi Donc Opi J'en ai vraiment Vraiment beaucoup Comme vous pouvez le voir Ça prend la poussière Pourtant j'ouvre souvent Mes 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 tiroirs Je les ouvre souvent Pour pouvoir Justement secouer Mes vernis Voilà Alors après Est-ce qu'il faut les laisser À plat Debout Machin machin Ça c'est vous qui voyez Moi je dis Vous les faites Vous faites comme vous Vous voulez Donc voilà J'ai plein plein de vernis Comme ça Et puis Bah je les kiffe Tout simplement Voilà J'aime beaucoup La marque Opi Je vais y arriver J'aime beaucoup La marque Opi Parce que je trouve Que bah ils ont Des couleurs Qui sont plutôt sympas Des gammes Des collections Qui sont plutôt sympas Donc voilà Là on a tout ce qui est Kiko Édition limitée Vous voyez les anciennes Éditions limitées Je les adore Je peux pas m'en séparer Par exemple on avait Les sugar Etc Je les adore Donc je les garde Des cupcakes Vous vous souvenez Vous vous souvenez de ceux-là Les cupcakes Avec le petit truc Comme ça J'en avais plein Donc je les garde Ça c'était les éditions Qui étaient limitées Qui avaient pas les bouchons Pareil Et ça aussi Ce sont des Kiko Mais après quand ils ont changé De packaging Ça m'a saoulé Mais bon C'est pas pour autant Que j'en achetais pas Donc voilà Ils sont vraiment pas mal Il y avait aussi Les quick dry Comme ça Ceux qui étaient De ce format là Je les aime moins Mais ils sont pas mal aussi J'en ai 3 je crois 3-4 Non j'en ai même plus Parce que j'en ai tout ça là Voilà Toujours dans l'excès Marie est toujours dans l'excès Ensuite ici Bah là Il n'y a pas de vernis En fait C'est tout ce qui est Les faux ongles Lime press Les limes Les patchs Les petits Comment dire Les petits stickers Pour mettre sur les ongles Etc Donc ça c'est le premier caisson Parce que ce sont des caissons De 3 petits rois Ensuite on va passer Au deuxième caisson Alors deuxième caisson Là on a tous Les kikos Voilà Tout simplement Je pense que c'est ceux Que je mets le plus Parce que je pense que c'est surtout Ceux que j'ai le plus Alors ce sont les anciens De l'ancienne collection Comme ça Vous allez voir J'en ai des nouveaux Mais moins Parce que voilà Et puis j'en ai tellement Et je les adorais Franchement je les adorais Les anciens comme ça Parce que c'est pareil On trouvait des couleurs Qui n'avaient pas Qui n'avaient nulle part A l'époque Donc voilà Ensuite tiroir Dans dessous Alors là on a un peu De tout Je dirais Alors on va avoir Les vernis comme ça De chez H&M Qui sont Vraiment pas mal J'en ai plein J'en ai plein J'ai une petite boîte Comme ça Qu'on peut mettre Avec des vernis Sephora Donc j'en ai trois Dedans J'en ai plein J'ai The One Qui sont vraiment Pas mal aussi Au niveau des Oula vous êtes là Au niveau des couleurs Et tout Bon vous verrez rien J'en ai des Revlon J'en ai des Flormar Enfin voilà J'en ai vraiment pas mal Des Essence Les petits nouveaux Là que j'avais acheté De chez Nicole Diaries J'espère que vous me demandez Quand je les mets Ce que je porte sur les ongles Bah c'est ça Les Just Ah ils sont pas mal ceux là J'en ai pas mal ici Hop Ensuite là On a les Les comment dire Ceux qui viennent De chez Primark J'en ai pas mal Ensuite là On a du Dior Du Dolce & Gabbana Ah oui Ça c'est Maybelline Ça c'est Sienne Pareil J'ai gardé Parce que c'est trop trop beau Le Primark Ça c'est le seul Et l'unique que j'ai De chez MAC Oui J'en ai un de chez MAC Ils ont arrêté De faire les vernis J'en ai plein Il y a encore Oh là là Je sais même pas par où commencer On a les Ceux là là Comment ils s'appellent Vous voyez de temps en temps Il faut les secouer Comment c'est C'est quoi déjà Les Topshop Voilà J'en ai plein 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 De chez Topshop Ensuite Bah j'en avais reçu Plein aussi Des Des essences Des catrices Des essences Bref J'en ai vraiment Vraiment beaucoup Et pareil Je mets tout Tout sur nuancier Pour pouvoir Me repérer Et savoir Ce que j'ai Parce que Comme vous pouvez le voir Il y en a quand même pas mal Ensuite Alors ici C'est tous Les vernis Siaté Qu'on retrouve dans les calendriers De l'avance Siaté Voilà Ils sont tous là Je les aime Je les adore Ils sont très très bien Ils tiennent un peu moins bien Que certaines autres marques Faut que Je vais pas vous mentir Mais ils sont quand même pas mal Voilà Ensuite En dessous Je sais pas si vous verrez Hop Si vous voyez On a les vernis China Glaze Que j'adore Les vernis China Glaze Ce sont vraiment des vernis Au top Au max Je sais pas pourquoi Ils nous les ont foutus Sur chez Nose Alors que Voilà Enfin bref On a beaucoup de vernis Aussi P2 Que j'avais trouvé chez Nose C'est des merveilles Ce sont des merveilles Niveau qualité Ils sont au top Voilà Ensuite Je vais avoir des vernis De la marque Exposed Je les avais trouvés Dans le magasin La boutique du Coiffeur Voilà Qui était avec les China Glaze Donc c'est très bonne marque aussi J'en ai énormément De chez Inoxa Que l'une d'entre vous M'avait envoyé Et voilà Tout ça c'est Inoxa Et ils sont trop beaux Et j'en ai deux Comme ça De chez Mariono Voilà Que j'avais acheté Pendant des soldes Et puis c'est tout Ensuite ici Oh là 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 Ça c'est toute marque confondue Voilà Vous verrez peut-être mieux Là j'ai tous ceux de chez Essie C'est pas mes préférés Ceux de chez Essie Je trouve qu'ils mettent Beaucoup beaucoup de temps à sécher Même avec une bonne base Ils mettent énormément de temps à sécher Ensuite là j'en ai plein De chez Michael Kors Ils ont des couleurs Qui sont magnifiques Magnifiques Voilà Je suis une fan de vernis De toute façon Là j'ai tous ceux De chez Born Pretty Qui sont pas Enfin Là c'est Il n'y a rien de semi-pair Là j'en ai un De chez Beauty Front Box Enfin bref On est tellement Là j'en ai quelques-uns De chez Peggy Stal De chez Color Club Qui sont pas mal aussi Là on a tous ceux De chez Emma Les vernis de chez Emma Ce sont des dingueries Intergalactiques Voilà Ensuite j'en ai Comme ça De chez L'Oréal Et les petits Comme ça Chez L'Oréal Qui sont de ouf Ils sont trop bien Ces petits vernis Voilà Donc J'en ai tellement Là j'allais acheter ça Chez Chez Primark Les Tanya Bird Tanya Bird Pardon J'en ai 4 Ils sont vraiment beaux Donc voilà Il y a trop Trop de trucs L'Oréal L'Oréal Enfin bref J'ai tellement De choses Je sais même pas Ah ceux-là Ici sont pas mal Les costes Cosmétiques Que j'avais trouvé Chez 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 Nose Alors des fois Nose pour les vernis Vous faites des Des trouvailles Des pépites J'ai trouvé du Essie Chez Nose J'ai trouvé du Essie Du China Glaze C'est un truc de dingue Et tous les petits Comme ça De chez L'Oréal Ça vient de chez Nose Tanya Bird De chez Nose Enfin voilà C'est ouf Je comprends pas Et ensuite Dernier tiroir On a tous les Hop Alors c'est Comment ça s'appelle Les Formula X Je vais y arriver Formula X Ils sont extrêmement bien On les trouvait chez Sephora Après on les a retrouvés Chez Nose Pareil J'ai pas compris Bref Tout ça C'est Formula X Là on a Tout ce qui est C'est tout moi C'est tout moi Que j'avais eu en promo Chez Cora Parce qu'ils arrêtaient la marque Et ils sont trop trop beaux Voilà Après on a tout ce qui est Nails Inc On est pas mal Voilà On retrouve Les nouveaux Kiko Comme ça Hop Il y en a qui sont Avec leur chapeau Et d'autres sans On a les anciens Kiko Comme ça Mais c'est Les versions paillettes Et tout Donc je les ai mis Avec les autres Et puis voilà Nails Inc Nails Inc J'ai beaucoup de vernis Nails Inc J'en ai deux De chez Barry M Et voilà quoi Donc en gros Mes vernis Et bah ça donne ça Alors au niveau du semi-pair Je vais pas vous faire De room tour Enfin de rangement semi-pair C'est dans les tiroirs Là du gros meuble Avec la lampe UV Et tout ça Parce que j'en ai pas beaucoup Et j'ai pas beaucoup De recul dessus En vernis semi-pair Moi la marque Que je vous conseille C'est Madame Glam Tout simplement Ce sont les meilleurs J'aime trop faire des trucs Comme ça Je sais pas pour vous Mais est-ce que ça vient De mes gènes Parce qu'on dit Qu'on parle avec les mains Mais je suis pas italienne Pourtant Un préjugé Bon voilà Vous avez vu En gros Mon rangement make-up Je vous avouerai Que je suis en train De tourner l'outro Juste après l'intro Donc j'ai pas encore fait le rangement La magie du montage Donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Que ça vous aura donné Des idées Voilà Pour vous Pour vous organiser Chez vous Il faut savoir que Comme vous voyez On a l'impression Parce que je vous fais souvent Des hauls et tout On a l'impression Que j'ai beaucoup de choses Mais vous avez vu Je me sépare de pas mal de choses Donc au final J'ai pas tant de choses Que ça Bon à part les palettes C'est exagéré Mais ça Et puis les vernis aussi C'est un peu exagéré Mais j'ai fait pas mal de tri Je fais souvent du tri En fait Tous les mois Je rentre dans mes tiroirs J'ouvre mes tiroirs Pour regarder ce que j'ai Ce que j'ai utilisé Ce que j'ai pas utilisé Est-ce que j'en ai besoin Pas besoin Enfin bon On vous rabâche ça A longueur de journée Donc je pense que vous avez compris Comment ça fonctionne Voilà Avant de vous laisser Je voulais vous dire Que j'ai un compte Utip J'oublie de le dire A chaque fois Donc je vous le dis là Utip en fait C'est une plateforme Enfin c'est une page C'est ma page en fait Sur le site de Utip Où vous pouvez aller Et en fait A chaque fois Vous pouvez regarder Une publicité Et cette publicité Me rapporte Un centime Voilà Donc du coup Ça me permet de faire D'agrandir la chaîne De la faire vivre Etc Vous avez l'onglet Regarder une publicité C'est totalement gratuit Pour vous Vous regardez une publicité Vous êtes même pas Il me semble même pas Besoin de créer un compte Vous pouvez regarder une publicité Ça vous prend deux secondes Et du coup Moi ça me permet D'avoir un petit complément Voilà Parce que comme je vous ai dit Maintenant je ne vis que de ma chaîne Donc j'essaye En tout cas De vivre que de ma chaîne Donc voilà Je compte sur vous Pour aller regarder Un max de publicité Vous avez également Un onglet don Oubliez cet onglet don Je ne vous demande pas De me faire des dons Voilà Non Après je ne saurais plus Où me mettre Mais déjà Si vous regardez une publicité Ce serait hyper hyper génial Je vous en remercie d'avance Et vous retrouvez Le lien est toujours Dans ma barre d'infos Il est toujours dans ma barre d'infos Voilà Sur ce Je vous fais De très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah – Sous-titrage FR 2021